bienvenue dans cette nouvelle vidéo écoute là je vais te la faire en deux parties parce que je voulais donner un petit peu plus de détails c'est une partie donc en fait on va on va retourner un petit voyage dans le temps là puisque tu as vu la dernière vidéo c'était la pose de la cuisine là on va repartir à la partie juste après la pose du placo donc les bandes à joints et moi j'ai pu découvrir grâce à mage import des super outils plaquistes importés des états unis je voulais vraiment remercier steve zarka pour tous les conseils qu'il a pu me donner alors je le précise je suis pas plaquiste donc il ya peut-être des choses qui sont pas qui sont pas j'en sais rien moi les plaquistes de métier vont peut-être trouver des détails c'est pas le c'est pas le c'est pas le problème c'est juste je voulais faire découvrir ces accessoires là qui sont qui sont franchement un gain de temps énorme c'est souvent redouté alors je sais pas si tu es un si tu es un professionnel ou ou juste quelqu'un qui aime bricoler ou alors sur tape ta maison mais voilà parfois pour des petits investissements et ben ça vaut vraiment le coup de se prendre un banjo et gagner un temps fou sur sur la pose des bandes par exemple qui est pas forcément la partie toujours la plus la plus la plus cool à faire donc voilà donc là la première partie ça va être sur la pose des bandes et après on part ça sur un truc un peu plus cool donc grâce à mage import j'ai pu tester les boîtes de finition je te fais un petit spoil je sais pas si tu connais ces petites choses là ces boîtes donc ça tu verras ça dans la partie 2 et c'est monstrueux voilà l'investissement est un petit peu plus un peu un petit peu plus élevé mais mais c'est un vrai plaisir de les utiliser ça demande un petit peu plus de pratique mais mais franchement c'est bien cool voilà travailler voir un petit peu les nouveautés on se retrouve pour une vidéo avec le zunder comme tu le vois je me suis bien éclaté la tronche ce matin donc on va faire on va faire avec ce qui des conneries faut pas m'en vouloir je suis toujours un petit peu sonné donc pourquoi on enduit en pâte tout prêt là dans ce cas là c'est de l'airlist j de baissier que tu me diran j'arrive bien à travailler avec mais après il y a plein d'autres enduits qui fonctionnent très très bien le seul inconvénient avec ces enduits là quand tu veux travailler avec des petites machines comme le banjo ou le zunder ou autre c'est que c'est des enduits qui sont un petit peu trop épais et il faut les diluer donc on va commencer par ça on les dilue c'est vraiment primordial si vous les utilisez telles quelles les bandes ça va casser ça va même pas marcher vous allez le mettre à la poubelle et ça sert à rien d'acheter ce genre de produit donc ça soit suffisamment fluide pour que la bande glisse bien si c'est trop fluide par contre vous allez bien aussi le sentir passer parce que ça va dégueuler de partout et là ton chantier va être dégueulasse et c'est pareil tu vas le mettre à la poubelle donc vraiment la consistance c'est super important ça ça marche très bien on le sait ça a déjà été testé mais c'est vraiment ça qui est plus délicat on va essayer de te le montrer en vidéo c'est un petit peu plus compliqué à voir mais voilà il y a quelques essais à faire c'est comme tout quand on fait de l'enduit en poudre et ben on apprend à le mélanger et à gérer la consistance alors tu vois là je pense qu'on est bien on va tester tout de suite si on n'y arrive pas mais voilà il est quand même bien plus fluide et pas trop fluide non plus ça devrait le faire pour les bandes papier il y a une petite astuce qui est intéressante c'est d'enlever en fait je le suis toujours d'enlever le premier mètre de bande parfois les rouleaux sont agrafés où il y a un petit point de colle et forcément ça te fait foirer ta première bande donc voilà petite habitude à prendre on enlève le premier mètre on vérifie qu'il n'y a pas d'agrafe et on est bon donc ensuite on ouvre le banjo donc ici le pas le banjo pardon zunder on a un petit clip ici on en a un deuxième là voilà on vient glisser le rouleau on fait passer la bande ici donc la bande va passer comme ça et on le fait passer ici devant là bien sûr et on Sous-titrage MFP. Donc là je vais attaquer les cueillis, hop, donc on a juste à tourner cette partie-là et on la reclipse comme ceci, il y a un petit clip, et tu vois la bande, ça va pile l'appuyer comme il faut, bien au centre. Je ne sais pas si tu vois bien. Donc pour les angles, tu prends n'importe quelle perche de peintre et tu as ces deux systèmes-là. Alors, je vais te montrer un petit peu plus près. Donc ça c'est une petite boule qui se met sur une petite manche, voilà, donc qui s'adapte à plusieurs types de manches. Et ensuite, donc c'est le système click and roll, c'est franchement, c'est une gamme, tu vois bien, hop, voilà. Et tout simplement, on vient le clipser. Là ça me permet de serrer ma bande. Donc ensuite, on déclipse, comme ceci, et on peut venir fixer le lisseur, donc même système qu'on vient clipser. Et si la vidéo t'a plu, et bien n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu pour m'encourager, et à la prochaine vidéo, ça sera la suite avec les boîtes de passe. Allez, salut ! Musique